Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me poser la question comment préparer et faire sécher du bois pour le tournage sur bois ? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je procède. Donc le séchage du bois, l'arbre une fois abattu, il faut savoir qu'un arbre qui reste en grume sèche à peu près 1 à 2 cm par an, ce qui est très très peu. Heureusement pour nous, aujourd'hui nous allons voir des techniques pour sécher le bois plus rapidement. Donc sur ce morceau-là, c'est un morceau entier qu'on a coupé en deux, donc on a coupé le cœur. On peut voir différents tracés, c'est pour faire des carrelés et des petites planchettes de bois. Donc on voit au niveau des carrelés, le cœur étant ici de l'arbre, on voit qu'ils sont plutôt éloignés. Après au niveau des planches, on peut découper en tiers. Par contre pour le stockage, n'oubliez pas de les poser à plat et mettre des petits litos entre chaque planche pour le séchage. Alors la partie la plus intéressante, c'est comment faire son bois pour le faire sécher, avant de faire le passage autour. Alors si vous prenez directement une bûche, même en enlevant le cœur, on peut voir qu'elle se fend. Généralement, elle se fend sur à peu près 50 cm, voire 1 mètre si elle est en plein soleil. Donc ce n'est pas très profitable pour nous. Moi ce que je vous propose, c'est si jamais vous avez des bûches, de mettre au bout de la cire. Donc des bûches entières, mettez de la cire au bout, ce qui permettra déjà d'éviter un peu les fentes. Il y en aura peut-être encore un petit peu, mais beaucoup moins que sur une bûche qui n'est pas cirée. Alors ici, on a des petits modèles de préparation. Donc de ma demi-bûche, j'ai pu couper un carrelé directement à la scie. Alors pour les carrelés, pour tout ce qui est bol, boîte et autres, il faut enduire tout autour de cire. Ce qui permettra aux carrelés de moins fendre. Donc ici, nous avons le modèle que j'ai fabriqué ce matin. Ici, vous avez des anciens modèles. Donc on voit bien que la pièce s'est légèrement déformée. Donc ça, c'est avant le passage autour, évidemment. Après, vous pouvez avoir des plus gros morceaux coupés et directement mis à la cire. Alors il faut savoir que vous pouvez trouver des modèles déjà faits sur certains sites, même sur certains marchands de tourneurs sur bois. Donc c'est des modèles, vous pouvez avoir des bois exotiques comme des bois courants, déjà constitués, déjà fabriqués. Le mieux, on va dire, c'est de fabriquer soi-même quand même. Ça vous coûte un peu moins cher quand même. Vous pouvez aussi simplifier la tâche plutôt que de travailler des bûches. Là, c'est directement des planches, des panneaux que j'ai achetés chez une scierie. Et là, vous pouvez tronçonner votre carrelé et directement tracer votre cercle avant de pouvoir le découper forcément et mettre de la cire. Alors, si vous allez en scierie, ils peuvent avoir du bois sec comme du bois humide. S'il est humide, mettez la cire. S'il est déjà sec, prêt à travailler, ce n'est pas la peine. Alors, pour le tournage sur bois, vous pouvez aussi faire une autre manière. Donc ici, on a une ébauche de bol. Vous voyez, j'ai laissé pas mal de matière. La prise mandrin est assez grosse. Alors, vous pouvez préformer votre bol en enlevant de la matière et en badigeonnant de chaque côté le bol là où il risque de fendre pour le laisser sécher plus rapidement. Un bol qui est constitué comme ça va mettre un an, un an et demi à sécher entièrement. Pour le sécher, vous avez juste à le poser dans un coin de votre atelier ou le mettre sur une étagère, une belle étagère avec d'autres plats comme ça. Ici, nous avons des carrelés qui viennent de magasins. Donc, on peut voir qu'eux, elles les cirent aussi aux extrémités. Donc, vous avez différents modèles de carrelés. Vous avez des carrelés à stylo, vous avez un peu plus gros pour des boîtes. C'est des bois exotiques, on a un peu de tout. Donc ça, vous pouvez les trouver chez les commerçants de tournage sur bois. Alors, vous pouvez aussi usiner du bois vert, frais d'abattage, qui est plus tendre. Donc, seulement l'inconvénient, c'est qu'il risque de fendre en séchant ou de s'ovaliser. Donc, lui donner cette forme-là d'ovalisation. Donc, celui-là ne s'est pas fendu, mais on voit qu'il a tiré. Donc, c'est les côtés que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il fallait badigeonner de colle. Parce que c'est souvent ici qu'il fende, le temps que ça s'écrase un peu. Bien sûr, en bois sec, c'est quand même mieux. Il travaille beaucoup moins. Donc ici, on a une petite coupole apéro, en freine, qui ne s'est vraiment pas détériorée du tout. Donc, elle est bien ronde. Elle est bien comme on l'a fabriquée par rapport au saladier. Donc, les finitions ne sont pas pareilles. Et l'aspect, évidemment, n'est pas pareil non plus. Puisqu'en bois vert, on peut le poncer. Mais pour donner un brillant comme ça, il vaut mieux qu'il soit sec. Donc là, je vous montre un exemple de bois échauffé. Donc, c'est un bois qui est resté à l'extérieur, à l'humidité et à l'abri de la lumière. Donc, là, c'est dû être blanc. Donc, ici, on a un beau petit morceau qui n'est pas du tout fendu. Donc, c'était au milieu de l'arbre. On peut voir le cœur de l'arbre qui est là de chaque côté, d'ailleurs. Donc, ça, c'est le genre de bois que vous pouvez créer en séchant votre bois à l'abri du soleil et en gardant à l'humidité. Donc, il va être très, très long à sécher. Mais il y a un champignon qui pourra se créer et vous faire des jolis aspects. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère aussi que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me commenter, à me liker et à vous abonner. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada